Alban, même question, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu qui existait déjà et qui est parti ? Alors en quelques mots, parce que le projet c'est aussi une longue histoire, en fait on s'est intéressé à ce lieu-là dans le cadre d'une réflexion stratégique que Pernod Ricard avait engagée vers les années 2008-2010, après une série de grosses acquisitions, et on s'était posé plein de questions sur le rayonnement de Pernod Ricard, sa place dans l'industrie, etc. On avait engagé un gros projet de réflexion et une des réflexions avait abouti à la nécessité pour Pernod Ricard de créer une corporate university, au sens programmatique du terme, c'est-à-dire des programmes pour nos talents à nous, pour acquérir les nouvelles compétences, etc. dans le cadre de l'ambition de Pernod Ricard de devenir le leader de son industrie. Et puis un petit peu plus tard, on a réfléchi, pour supporter ce projet de corporate university, à la doter d'un campus. Et donc pour ça, on a utilisé un site qui était dans le groupe depuis longtemps, puisque Paul Ricard l'avait acheté en 1954. Mais au début, pour en faire un village vacances pour les salariés de l'entreprise Ricard. Puis au fil des années, dans les années 80, on avait commencé à l'utiliser comme centre de formation. On ne l'avait jamais travaillé comme centre de formation. Donc c'était très artisanal, mal équipé, un peu vieillot, parce qu'on n'avait jamais investi dedans. Pendant un temps, c'était le centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby, qui naît faire ses retraites avant matchs internationaux à cet endroit-là, avant qu'ils se dotent eux-mêmes d'un centre d'entraînement plus moderne à Marcoussi. Autant dire que ça avait souffert. Et donc on s'est intéressé à ce lieu-là pour en faire un campus. Donc ça vient de là. Merci. Et du coup, quelle démarche avez-vous mise en place ? Parce qu'on s'est parlé assez tôt, finalement. Quelle était votre démarche ? Moi, je connaissais Châteauforme pour avoir utilisé des maisons Châteauforme. D'ailleurs, j'ai amené Châteauforme dans le groupe Pernod Ricard, en commençant à envoyer des groupes pour faire des séminaires chez vous, dans vos maisons à Paris, du côté du parc Monceau, je me rappelle. C'était les premières fois qu'on avait testé ça, et on trouvait que le concept était super sympa. Et donc le nom Châteauforme est venu très rapidement à l'esprit. Mais bien sûr, il a fallu faire une mise en concurrence. Donc on l'a fait. On l'a fait très objectivement. Et très objectivement, on a décidé que ce serait Châteauforme qui aurait le job. Donc pour plein de raisons. En particulier, une adéquation forte entre les valeurs de Châteauforme et de Pernod Ricard. Ou en tout cas, une capacité de Châteauforme à comprendre nos valeurs à nous. Parce qu'il y avait un truc qui était très clair, c'est qu'on voulait être chez nous. On voulait absolument que ce lieu-là, qui était un petit peu iconique, malgré tout, chez Pernod Ricard, ça reste quelque chose qui soit vraiment teinté Pernod Ricard. Et comme aussi on voulait le monétiser, parce qu'on est dans le business, on voulait que les gens qui de l'extérieur viendraient sur ce lieu-là comprennent Pernod Ricard. Donc autant pour nos collaborateurs que pour les gens de l'extérieur, on souhaitait que ça reste Pernod Ricard. Et c'est Châteauforme qui nous a fait la meilleure proposition par rapport à ces critères-là et d'autres. Oui, alors je précise effectivement, aujourd'hui Pernod Ricard accueille d'une part ses collaborateurs en formation. Et les jours qui restent sont commercialisés par Châteauforme à des entreprises extérieures. Donc c'est un lieu de séminaire, comme vous pouvez en avoir d'autres en Ile-de-France et ailleurs, les 70 maisons qu'on propose. Et donc c'est vrai que c'est un challenge à la fois de respecter la culture Pernod Ricard et qu'elle soit présente sur le lieu et qu'elle soit en même temps pas trop présente pour que les autres entreprises, et vous me racontiez qu'il y a aussi un vrai sujet de représentation, en tout cas d'incarner la marque pour les collaborateurs qui sont là quand d'autres entreprises sont présentes. Absolument. Alors petite parenthèse, des fois c'est nous qui avons les jours qui restent. Puisqu'on n'a pas de priorité, en fait c'est premier arrivé, premier servi. C'est le deal. Donc c'est assez fair, c'est en toute concurrence et transparence. Oui effectivement, alors Pernod Ricard on est dans des produits un petit peu sensibles au niveau du comportement humain, on va dire. Donc nos talents qui sont sur place, ils ont aussi cette mission d'ambassadeur de représenter les valeurs Pernod Ricard. Alors je vois des sourires. Pour nous c'est super sérieux parce qu'il n'y a pas de convivialité sans modération. On ne consomme pas nos produits n'importe comment. Et on sait que dans ces cadres-là, il y a une partie travail, bien entendu. On vient pour travailler, il y a aussi une partie détente. Et c'est super important pour nous que ces moments de détente soient des vrais moments de convivialité. Et restent des moments de convivialité. Convivialité ça veut dire vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, il ne faut pas verser dans les excès. Et donc on a des exigences très fortes vis-à-vis de nos collaborateurs pour être les ambassadeurs de toutes les valeurs du groupe Pernod Ricard et de celles-là en particulier. Et d'être aussi en même temps ambassadeurs de nos marques, de nos produits qui sont bien représentés, Rémi, sur place, dans un bar qui court tout le long du château. Là en fait on a un bar qui fait je ne sais pas combien de mètres de long, Cyril, 45 mètres de long. Donc il y a de la place pour mettre des produits. Et du monde. Et du monde et on les apprécie en toute responsabilité. C'est important. C'est aussi des valeurs que Châteauforme avait très bien comprises. Absolument. On gère ça aussi dans nos maisons régulièrement. La question que je voulais vous poser Alban, c'est au moment de la mise en œuvre, qu'est-ce que Châteauforme a pu vous apporter puisque le site était déjà très avancé en termes de travaux ? Oui. Et pour anticiper la question d'après, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire un tout petit peu mieux. C'est d'amener Châteauforme plus en amont dans le projet. Parce que ça nous aurait évité de faire quelques petits retours sur des choses qu'on avait déjà décidées. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux donner. C'est réfléchissez à votre opérateur. En même temps, vous réfléchissez à votre site. Parce que le site, sa configuration, elle impacte la façon dont il est géré par la suite. Et c'est assez important. Donc Châteauforme a pris le truc un petit peu en route, mais c'est très bien adapté et a bien accepté que le projet était déjà avancé dans sa structuration. Mais pour nous orienter de façon très agile, très fluide et très sympathique pour optimiser tout ça. Voilà, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Donc Châteauforme nous amène aussi la possibilité de commercialiser le site, ce que nous, on ne sait pas faire. Donc le site, il est sur la plateforme Châteauforme, il est vendu par Châteauforme. Et puis derrière, on a un contrat qui a été intéressant aussi à négocier. C'était le premier de la sorte pour nous et pour vous. Donc ça a été une découverte mutuelle. Ça aussi, c'était une expérience super enrichissante et très parlante au niveau de la relation qu'on pouvait avoir ensemble. Parce qu'on a eu un contrat à créer pratiquement ex nihilo. Parce que c'était une première pour les deux parties. Ça a été assez long. Mais finalement, on arrivait à s'entendre sur la façon dont ça fonctionnerait. Y compris, je me rappelle un truc qui vous avait fait hurler au début. On avait dit qu'il n'y aura pas de bière chez nous, dans notre bar. Ça, vous ne compreniez pas. On l'a fait et ça marche très bien. On en a mis un petit peu depuis parce qu'on en a acquis. On vous a même donné des idées de business. Absolument. Toutes ces choses-là ont été bien comprises. On a appris ensemble. C'était très intéressant. La capacité à commercialiser. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, la gestion du site, c'est quelque chose qui n'est pas notre business à nous. Vous savez le faire parfaitement. Et vous l'avez super bien fait avec Rémi et Anne-Laure qui se sont imprégnés de la culture Pernod Ricard. Ils l'ont bien marié avec la culture Châteauforme. Et puis, ils ont fait de ça un cocktail super sympa qui a fait que la maison a marché tout de suite. Ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que par exemple, chez Société Générale, l'équipe est 100% Châteauforme. Alors, chez Pernod Ricard, le couple est Châteauforme. Mais le reste de l'équipe est Pernod Ricard. Parce qu'en fait, on a gardé une partie de l'équipe existante auparavant, donc une petite dizaine de personnes à l'époque, qui sont restées dans l'aventure Châteauforme après. Voilà. Et comme nos cultures se marient très bien, finalement, les choses fonctionnent extrêmement bien. Bon, comme vous avez devancé ma dernière question, Alban, est-ce que vous voulez quand même partager d'autres conseils ? Oui, oui. Alors, je pense que d'abord, si on a envie de le faire, il faut y aller. Bon, chez nous, l'expérience récente de la crise Covid, etc., a montré combien les personnes avaient envie et besoin. Et je pense que les organisations aussi ont besoin que les gens passent du temps ensemble. Alors, avec la crise Covid, on a aussi appris à travailler autrement, c'est-à-dire à travailler en déporté, à travailler chez nous. Donc ça, c'est forcément et probablement des choses qui sont acquises et qui vont rester. Mais malgré tout, il faudra des temps ensemble, que ce soit des séminaires ou des moments de travail. Et je pense qu'il faut bien réfléchir à cet équilibre-là et puis se doter de ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures conditions, tant au niveau de l'endroit, de son agencement. Donc nous, c'était déjà une réflexion, même avant de parler avec Châteauforme, donc avec l'architecte qu'elle a, c'est Cyril Durand-Béard. On avait beaucoup réfléchi à toutes ces choses-là, faire un lieu où les gens se sentent bien. Donc ça, c'était important. Et le lieu physique, c'est une chose. Et puis la façon dont il est géré, c'est une autre chose aussi. Les deux doivent bien marcher ensemble pour créer des synergies positives. Nous, ce qu'on voit au niveau de l'université, c'est que cet endroit-là, par sa qualité architecturale, de confort, etc., et la façon dont il est géré par Châteauforme, il bonifie ce qu'on y fait. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'évidence dans les interviews de satisfaction qu'on fait auprès de nos talents, qu'en fait, nos programmes, ils sont plus impactants parce qu'on les fait là, dans cet endroit qui est bien conçu, qui est super bien géré, dans lequel les gens sont vraiment en phase avec nos valeurs, etc. En fait, y compris les gens de Pernod Ricard, et en particulier ceux qui viennent de l'étranger, ils comprennent Pernod Ricard quand ils viennent à la voisine. Et donc ça, c'est super précieux, et ça les motive, ça les engage pour se plonger à fond dans les programmes qu'on y fait. Et ça, c'est vraiment un apport très concret et très fort du site. Donc le conseil, c'est, si vous avez envie de le faire, allez-y, réfléchissez bien à ces adéquations entre les sites physiques et puis la façon dont ils sont opérés, l'adéquation avec la culture de vos entreprises. Et puis, comme je disais tout à l'heure, effectivement, si vous avez recours à Châteauforme, impliquez-les le plus en amont possible dans vos projets, parce qu'ils seront de très bons conseils pour vous aider à aménager vos sites de la façon la plus optimale. Merci Alban.